Dans le cadre des énergies renouvelables, nous allons parler du stockage de l'énergie, qui est un thème extrêmement transversal, puisqu'il concerne quasiment toutes les énergies renouvelables. On va voir dans un premier temps pourquoi les énergies renouvelables nécessitent du stockage de l'énergie, quelles sont les différentes réponses du stockage aux différentes contraintes des énergies renouvelables, quels sont les différents modes de gestion, les différents concepts qui permettent de stocker l'énergie, et puis un certain nombre de caractéristiques propres au stockage. Pourquoi faire du stockage quand on travaille dans les énergies renouvelables ? Tout simplement parce que quasiment toutes les sources d'énergie renouvelables présentent des intermittences, déjà, ou des variabilités. Donc par exemple, des variabilités prévisibles, comme le soleil, tout à chacun sait que le soleil, il y en a le jour, il n'y en a pas la nuit, c'est prévisible. Au cours de la journée, on sait que le soleil ne présente pas en milieu de journée la même puissance qu'en début ou en fin de journée. Tout ça, c'est des variabilités que l'on peut prévoir au fil des saisons aussi, et que l'on peut gérer, mais grâce, effectivement, au stockage. Ensuite, il y a aussi des variations qui, elles, ne sont pas prévisibles. Comme par exemple, une journée bien ensoleillée, on peut avoir tout d'un coup un nuage qui passe sur la centrale électrosolaire, et ça, il faut pouvoir le gérer, parce que ça peut créer des perturbations importantes au niveau du système. On a aussi une problématique souvent de non-concordance entre la disponibilité de la source et puis la demande énergétique. Par exemple, dans certains pays africains, les gens sont au champ pendant la journée, alors que le photovoltaïque peut fonctionner sur l'habitat et les gens n'ont pas besoin d'électricité. Et donc, on a une inadéquation entre la disponibilité et la demande. Ensuite, quelquefois, c'est un problème de non-concordance entre les besoins au niveau de température ou de puissance entre la source et la demande, encore une fois. On peut, par exemple, disposer de chaleur que l'on produit grâce à un capteur solaire à 60 degrés, alors qu'on aurait besoin de faire du froid. C'est le cas, par exemple, des pays chauds, il y a beaucoup de soleil, mais la chaleur, on n'en a pas trop besoin, on préfère avoir du froid. Et là, on verra qu'aussi le stockage peut apporter des solutions pour non seulement stocker, mais convertir l'énergie sur des formes plus intéressantes. Alors, quelles sont les réponses, globalement, du stockage à ces différentes contraintes ? En fait, ce qui est amusant, c'est que le stockage n'a pas qu'une seule fonction. Globalement, il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a d'abord le stockage de production, qui est le stockage le plus courant qu'on a en tête, où on attend du stockage qu'il produise de l'énergie lorsque la source n'est plus disponible. Ensuite, il y a le stockage de protection, ou comme, effectivement, quand un nuage passe sur une centrale électrosolaire, ça peut créer des perturbations dans le système, voire des contraintes thermomécaniques qui amènent à la rupture le récepteur solaire, par exemple. Et là, on va placer un stockage qui va protéger, en fait, les installations et qui ne sera pas là pour stocker en réel l'énergie. Ensuite, il y a le stockage de gestion ou d'optimisation de procédés. Et là, par exemple, c'est une centrale électrosolaire thermodynamique à concentration qui est faite pour prendre du rayonnement solaire et produire de l'électricité. À l'intérieur, il y a un stockage thermique qui est dans le procédé, au cœur du procédé, et qui est là pour protéger le bloc électrique du champ solaire. C'est uniquement un outil de gestion et d'optimisation, et qui est là, effectivement, pour permettre au système de bien fonctionner. Ensuite, il y a le stockage de conversion, où, comme j'ai mentionné précédemment, on va utiliser le système de stockage pour en profiter, pour faire, par exemple, du froid avec du chaud, ou pour produire une quantité d'énergie avec une puissance beaucoup plus importante. Et donc, on a une revalorisation énergétique dans ce cas-là. Alors, quels sont les modes de stockage utilisés ? Il y a différents mécanismes fondamentaux de stockage. Il y a le stockage en chaleur sensible, le stockage en chaleur latente, le stockage mécanique, le stockage chimique, le stockage électrochimique, et puis les systèmes hybrides qui combinent ces différents éléments. Et donc, le spécialiste en énergie renouvelable dispose de ces différents mécanismes et de ces différents modes de stockage pour trouver quel est le bon procédé de stockage qui répond le mieux aux contraintes qui sont les siennes. Alors, les caractéristiques, les grandes caractéristiques du stockage, tout d'abord, le stockage, c'est un composant que tout le monde veut, il est incontournable, mais tout le monde veut l'oublier, et personne ne veut payer. C'est toujours trop cher et trop compliqué. Alors, c'est aussi une des problématiques du stockage. C'est un sous-composant d'un procédé en général. Et donc, lorsqu'on développe du stockage, il faut essayer de faire en sorte qu'il fonctionne un petit peu par lui-même, il se fait oublier, il ne pose pas trop de problèmes de maintenance ni de coûte. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, c'est très important, le stockage doit respecter les contraintes environnementales et sociétales puisque souvent, on met beaucoup de matériaux dans le stockage, et son empreinte environnementale peut être très sévère pour le procédé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501